... Assister aujourd'hui ensemble à l'inauguration de la deuxième usine de Forecia. Comme vous le savez, Forecia est un des leaders mondiaux dans la fabrication de pièces automobiles et en particulier dans le cas d'espèces de sièges automobiles. Nous avons ici une usine qui emploie déjà celle que nous venons d'inaugurer, 1300 personnes, avec des perspectives d'atteindre 1800 personnes. Les deux usines de Forecia au Maroc dépassent les 3000 personnes et nous avons une ambition ensemble que Forecia ouvre d'autres usines dans les prochaines années pour atteindre 6000 emplois au Maroc dans ce secteur, avec plus de 2,5 milliards de dirhams d'export de ces produits réalisés au Maroc, avec un taux d'intégration qui va monter de plus en plus. Il faut savoir que dans le cas d'espèces de cette usine, Forecia fabrique des coiffes de sièges qui utilisent à la fois du cuir et du textile, dont une partie est importée et nous espérons évidemment continuer dans cette intégration à travailler avec Forecia pour drainer d'autres investisseurs dans ces fournisseurs qui vont dans les prochaines années nous aider à continuer à augmenter notre taux d'intégration. La troisième usine aura des productions très différentes de celles que nous avons aujourd'hui parce qu'elle fabriquera les intérieurs, en particulier pour PSA, mais elle fabriquera également toute la partie des pollutions des moteurs de PSA. Et c'est une première implantation qui devra grandir et qui devra gagner des parts de marché au Maroc pour également fournir Renault et Nissan, mais aussi, bien sûr, les prochains constructeurs que l'on nous a promis au Maroc bientôt. Nous sommes aussi implantés en Tunisie, mais vous voyez bien que la Tunisie n'a pas tout à fait les mêmes avantages que le Maroc, des avantages géographiques en particulier. Il est extrêmement facile d'exporter à partir du Maroc vers l'Europe, ce qui est un gros avantage parce que ça, ça nous permet, industriels, d'avoir une masse critique et de ne pas dépendre seulement du marché marocain. L'autre avantage par rapport à la Tunisie, c'est qu'il y a ici des constructeurs, donc il y a des clients. Donc nous avons un marché domestique et nous avons un marché export facile à cause de la proximité. Pourriez-vous revenir sur les principales caractéristiques de ces deuxièmes usines, notamment capacité de production, chiffre d'affaires prévisionnel, les encouragés, etc. Bien, nous sommes à 1300 personnes aujourd'hui. Nous allons grandir très rapidement pour atteindre 1800 personnes. Nous allons passer de 10 000 coiffes produites par jour à 20 000 coiffes produites à terme. Et nous sommes en train de regarder à nous intégrer verticalement davantage, en particulier en moussage.